On va commencer avec la présentation d'Emilien, il va se présenter aussi mais du coup c'est une talk qui va parler de DevOps dans le monde un peu géospatial et du coup c'est intéressant justement parce que ça apporte un peu une vision, un autre prisme du métier un peu de géospatial mais dans une vision plus DevOps. Du coup c'est dans cette sorte de talk qu'on essaye d'avoir aussi toujours pour sortir un peu du cadre classique de DevOps etc. Et avoir une autre vision de quelqu'un qui travaille dans ce domaine là mais depuis un autre angle. Du coup je te laisse te présenter et commencer. Super merci. Donc voilà mon talk ça va être DevOps dans le monde géospatial et un de ses outils cloud native. Là derrière c'est un peu chambéry et puis tous les alentours j'aime bien. Donc voilà moi si les gens ne connaissent pas c'est Emilien Devos. Je suis ingénieur DevOps à Camp2Camp. Camp2Camp c'est juste là et nous on est ici. C'est vraiment tout proche. Et du coup je travaille du coup dans la division géospatiale. J'aime énormément l'open source. J'adore l'open source. J'ai remis mon lien vers mon github. Et puis je travaille sur, en dehors de mon entreprise, je travaille sur deux projets open source qui me tiennent à cœur. Il y en a un c'est une sorte de moteur de recherche où on reprend Google et puis l'autre c'est une alternative à l'interface de YouTube si vous voulez aller voir. C'est vraiment très intéressant. Puis j'ai repris quelques photos de moi parce que j'aime bien, j'aime bien la randonnée et faire un peu d'escalade en nature. Donc il y a sans doute beaucoup qui doivent se demander qu'est-ce que c'est que le géospatiel vu que beaucoup sont du monde des SRE. Donc en fait le géospatiel c'est tout ce qui est le traitement avec les données géographiques que j'ai géolocalisé. Donc j'ai repris quelques logos. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent OpenStreetMap ? J'imagine qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pris quelques privilégiations de cartes que vous avez sans doute déjà vu par le passé. Et puis là ça c'est dans le même domaine que le monde géospatiel, c'est les cartes hygiène. Je ne sais pas si quelques gens connaissent. C'est pour tout ce qui est randonnée, c'est une sorte de carte. Voilà. Donc ma présentation va être découpée en deux parties. Donc en fait le tout premier ça va être un outil cloud native. Et puis en second je vais parler d'une migration qu'on a faite chez Camp2Camp. C'est de Rancher version 1 vers Kubernetes. Donc tout d'abord qu'est-ce que c'est que un GeoServer ? Donc GeoServer en fait c'est un logiciel open source pour pouvoir gérer et traiter des données géographiques. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc les gens qui vont gérer leurs données géographiques vont le stocker dedans. On peut le connecter à des bases de données Postgres, etc. C'est vraiment pour faire la visualisation des données géographiques. Et donc dedans, dans GeoServer, il y a plein d'API en fait. Des API pour récupérer les données. Je vais parler de termes WSS, WMS. C'est vraiment que des standards pour récupérer les données. Et en fait c'est la solution la plus populaire open source. Il y a d'autres solutions propriétaires mais c'est vraiment celle qui est la plus populaire dans le domaine de l'open source. Et puis c'est écrit dans le bon vieux Java avec le framework Spring si certains connaissent. Donc en fait le gros problème avec GeoServer, c'est que c'est une application monolithique. Donc il y a énormément de petits composants, des gros composants comme des API, le reste, l'interface web. Et donc c'est vraiment très très lourd. Ce n'est pas très flexible. Par défaut, ça ne va pas pouvoir permettre d'avoir beaucoup de gens qui vont récupérer ces données. Et donc c'est pour ça que je vais parler de l'outil qui va pouvoir résoudre cette partie-là. Mais d'abord je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la haute disponibilité. C'est parce qu'en fait il y a pas mal de plateformes de données. Donc en fait par exemple la ville de Chambry aurait envie de stocker des données par rapport aux antennes 4G etc. Mais en fait il n'y a peut-être pas énormément de demandes, énormément d'utilisateurs. Et donc du coup avec un GeoServeur normal, ça pourrait être uniquement, ça leur conviendrait uniquement. Et donc on pourrait se dire à quoi ça sert au final de mettre de la haute disponibilité. Mais en fait il y a énormément de gens qui s'intéressent quand même au big data, donc à gérer pas mal de données. Et donc si jamais on n'a pas une solution qui permet de gérer tout un influx d'utilisateurs, énormément de gens qui ont besoin de ces données. à quoi bon les partager ? Donc c'est pour ça que la solution que je vais présenter est intéressante. Et aussi je voulais parler d'une directive Inspire. En fait c'est une directive européenne qui dit que ça doit mettre un standard pour pouvoir partager les données entre pays et communes dans le monde. Donc c'est là qu'est venu GeoServeur Cloud. Donc c'est vraiment un outil cloud native. Ça va permettre de... C'est une solution qui est similaire à GeoServeur. Elle est intégrée au projet. Mais ça va permettre d'avoir de la haute disponibilité. En fait GeoServeur Cloud c'est une décomposition du GeoServeur normal mais en microservices. Donc ça veut dire que... Je vais le mettre dans une autre slide mais avec tous les petits mini-services, GeoServeur ça va être vraiment décomposé. Et en fait GeoServeur Cloud c'est venu de la part d'un projet Nexus qui est en fait un nouveau service pour la France. C'est pour les services d'incendie et de secours en France. Donc eux ils ont besoin d'avoir énormément de haute disponibilité parce qu'ils ne peuvent pas se permettre que du jour au demain si jamais il y a un incident, ils ne peuvent pas se permettre que le service soit indisponible. Et donc petite particularité par rapport au GeoServeur normal c'est qu'on peut stocker les données dans une base de données au lieu de le faire dans un système de fichiers. C'est quand même assez bien pour la disponibilité. Et donc aussi GeoServeur Cloud il est vraiment en lien avec GeoServeur, c'est une solution open source. Donc je vais juste faire un petit aparté sur Nexus. Donc en fait ce Nexus c'est une interface qui ressemble à peu près à ça. Et donc c'est un des clients de Camp2Camp qui avait besoin de ça. Et donc eux ils ont vraiment besoin d'un système qui est hautement disponible et qui est résilient. Et GeoServeur il utilise énormément quand même pour stocker les alertes, pour stocker des informations assez importantes. Donc l'architecture de GeoServeur Cloud ça va être énormément de composants. Donc j'ai listé à peu près toutes les composants qui sont composés dans GeoServeur Cloud. Donc il y a RabbitMQ pour de l'Events Management, il y a PostgreSQL et puis après il y a plein d'autres trucs, de la CL pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment tous des petits microservices. Et puis je vais aussi parler en fait de pourquoi est-ce qu'on utiliserait GeoServeur Cloud ou non. Donc en fait GeoServeur Cloud c'est toujours GeoServeur derrière. Et il y a aussi quand même pas de disponibilité quand on va déployer de nouveaux changements dans GeoServeur Cloud. Ce qui est quand même pas mal pour de la haute disponibilité. Et aussi c'est Cloud Ready. Donc ça veut dire que Camp2Camp a fourni des containers, des M-Charts pour pouvoir le déployer dans Kubernetes. Et donc tout coup ça nous permet d'avoir de la scalabilité de ces haute mains disponibles. Par contre il y a quand même des inconvénients. C'est que vu que c'est quand même une récreture partielle de GeoServeur classique, ça consomme beaucoup plus de données en fait. A chaque microservice c'est une nouvelle JVM, c'est une nouvelle machine virtuelle qu'il faut démarrer. Et donc du coup ça consomme beaucoup plus de ressources. Par exemple pour un petit acteur, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça d'avoir GeoServeur Cloud. Et alors aussi il y a beaucoup plus de briques à devoir gérer. Donc une augmentation de la difficulté de la gestion, ça peut être beaucoup plus difficile de gérer GeoServeur Cloud. Et alors quelques points, c'est qu'il manque quelques fonctionnalités. En fait, vu que c'est une réécriture, il y a quand même pas mal d'API qui ne sont pas disponibles encore. Et alors sur ce point là, c'est que ce n'est pas encore projection ready pour le public général, mais on l'utilise déjà en production chez Camp2Camp pour pas mal de clients. Mais on conseille pas au public de l'utiliser parce qu'il y a quand même certaines particularités que nous on pourrait comprendre et que le public aurait plus du mal pour le mettre en production. Donc comme je le disais tout à l'heure, GeoServeur Cloud, c'est open source. Donc quand ça a été créé, en fait, ça a été donné à la fondation open source géospatiale. Donc ça n'appartient plus à Camp2Camp. Camp2Camp est un fondisseur principal, enfin un contributeur principal. mais ça appartient du coup à open source à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment lié derrière l'organisation GeoServeur. C'est un lien très fort entre les deux projets. Et donc comme je parlais, il y avait moyen de le déployer de deux façons, GeoServeur Cloud. Donc via la façon classique Docker Compose et puis via notre façon préférée Kubernetes. Donc j'ai repris la documentation. Toutes les images Docker sont ici. Et puis les Mcharts, c'est plus géré par Camp2Camp parce que nous, on a des besoins quand même beaucoup plus vers Kubernetes. Par contre, celle de Docker, elle est sur le repo officiel. Donc là, je vais faire une petite démo de GeoServeur Cloud qui va démarrer. J'explique un peu. Ici, on va rechercher le Docker Compose et puis on va démarrer toute la composition Docker. Donc vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de microservices qui sont démarrés. Donc là, on regarde un peu les logs. Ça, c'est toutes les applis Java qui sont en train de démarrer. Je l'ai pas fait en speed-up. Donc du coup, il y a toute cette partie-là. Donc là, ça démarre un GeoServeur Cloud classique avec tous les composants en Java. Et puis après, là, du coup, on retrouve la configuration, la Gateway, RabbitMQ, tous les microservices qui démarrent. Ça, c'est vraiment que pour du test en local. C'est pas super nécessairement de l'utiliser, la puissance de GeoServeur Cloud pour un truc hautement disponible. Et donc là, on va sur l'adresse de GeoServeur Cloud. Et donc là, voilà, on a un GeoServeur classique qui est démarré avec son interface. Et voilà, tout est disponible pour les gens. Ça, c'est par exemple, il y avait par exemple une API qui était présentée. Donc ça, on montre en fait que ça marche vraiment presque comme un GeoServeur classique. Il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà. Et alors aussi, un autre point que nous, on a quand même énormément besoin en tant que DevOps, c'est vraiment l'observabilité. Donc, dans l'AMChart, on a des checks, des live checks, des live probes qui vont vérifier l'état de santé. C'est grâce au framework Spring Boot, peut-être que certains connaissent. Avec le chemin actuateur, ça permet de vérifier l'état de santé de l'application. C'est quelque chose qui n'y a pas vraiment dans GeoServeur classique. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus vraiment cloud, GeoServeur cloud. Et alors aussi, il y a des métriques. Donc en fait, ça nous permet quand même de savoir si le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser le serveur, l'instance, et ça nous permet de savoir s'il faut augmenter le nombre de serveurs, augmenter le nombre de microservices. Et aussi, c'est compatible avec la plupart des Time Series Database, Promifuse et d'autres outils. Ici, j'ai juste repris un graphique Microsoft Azure avec le nombre de changements qui sont exécutés par seconde dans GeoServeur. Voilà, c'est la fin de ma première partie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? À ce propos, je suis tout ouvert. Du coup, ce n'est pas délicat d'avoir la version cloud et non cloud à continuer à développer ? C'est quasiment un fort ? C'est un lien assez fort, mais oui, c'est vraiment un peu plus délicat quand même à devoir maintenir. C'est pour ça que j'ai expliqué que dans les inconvénients, il y a quand même des fonctionnalités en moins... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissaient un peu ce domaine-là du GeoSpatial. Si vous aviez déjà vu des serveurs de données par la suite. Enfin, je veux dire, non pas du tout. Moi, j'ai une question. Maintenant que c'est en microservices, on va dire que c'est un GeoServe Cloud. Ça permettrait éventuellement de réécrire certains services dans des langages ? Je pense qu'ils ont voulu garder la Java pour que ce soit plus facile, que si jamais il y a un changement dans le GeoServeur, classique, qu'on puisse le back-porte plus facilement dans GeoServeur Cloud. Si tu comprends, en fait, GeoServeur, pas cloud, il n'est pas dépressé pour autant ? Non, c'est ça, il n'est pas dépressé pour autant. Ça reste en fait la version par défaut. C'est ça. Oui. Oui, c'est... GeoServeur Cloud, c'est vraiment un outil pour les entreprises pour pouvoir avoir plus de hautes disponibilités, quand même pour les plus grosses boîtes. Voilà. Comme j'ai expliqué, tous les petits acteurs... En fait, nous, on travaille avec des... Par exemple, la Métropole de Lille ou la Bretagne, ils ont peut-être juste les gens de Bretagne qui l'utilisent, et du coup, ils n'ont peut-être pas besoin de GeoServeur Cloud. Ils n'ont pas besoin des gros beaux ans, quoi. Voilà. Et ça vous a pris combien de temps pour arriver jusque là ? Combien de temps ça a pris... Le projet ? Moi, je ne suis pas contributeur du projet, donc je ne voudrais pas te dire, mais je pense que ça a fait calme depuis quelques années. Ça a été lancé en 2019. En 2021, apparemment, après qu'on a réalisé GeoFlap. Oui. Le besoin, en tout cas, de Nexis, c'était en 2020. Oui, c'est ça. En 2020, qu'ils ont déjà pensé. Donc oui, c'est assez frais, on va dire, à ce niveau-là. Oui. Actuellement, GeoServeur Cloud, il peut gérer l'out-dispo dans ses limites. Chaque module peut avoir plusieurs containers ? C'est ça. Tous ou il y en a encore des ? Normalement, tous, mais peut-être pas tous les composants, mais la plupart le permettent. Donc, par exemple, si jamais il y a une application API qui a beaucoup plus de besoins, donc beaucoup plus d'utilisateurs qui veulent l'utiliser, on peut le scale-up. C'est ça un peu le but de GeoServer Cloud. Donc après, c'est avec la mécanique Java où ça permet d'avoir l'intégralité de données. Si on écrit d'un côté et de l'autre sur le même fichier, c'est lui qui va gérer le cadre des deux ? Parce qu'après, il y a le problème des systèmes distribués ou des accès concurrents. Là, on utilise beaucoup de bases de données. Donc du coup, c'est plus la base de données qui va faire acteur de central. Mais oui, c'est sûr, GeoServer, on peut faire vraiment beaucoup de trucs très classiques, juste le stocker dans un système de fichiers. Donc ça, ça ne va pas marcher si on a besoin de mettre dans plusieurs salons. Et il y a possibilité de connecter des GeoServer Cloud entre eux ou pas ? Tu parlais de la Bretagne et de l'île. Si un jour, ils ont un projet soit sur la sécurité, soit sur un autre type, on peut les connecter entre eux pour échanger ? Oui, même le GeoServer normal, ça s'appelle du moissonnage. Ça permet de récupérer les données d'une autre plateforme. Mais ça, ce n'est pas nécessairement que pour GeoServer Cloud. En fait, c'est un concept très, très courant dans le GeoServer. Donc récupérer les données d'une autre plateforme et moissonner. En termes de stockage, c'est quoi à peu près la volumétrie ? Tu veux dire juste pour la base de données ? Tout ce qui est données géospatiales, ça peut aller dans les terras. Parce que c'est beaucoup d'images, beaucoup de points. C'est quelque chose qui est récupéré par GeoServer ? C'est quelque chose qui est stocké et qui est géré par GeoServer, oui. Si j'installe mon GeoServer, il faut que j'ai quand même une BB qui puisse monter du côté A ? Non, parce que si jamais tu n'as que quelques images, ça dépend vraiment de la source de données. Si tu es, par exemple, toute la France, si tu gères toute la France, bah oui, tu vas avoir beaucoup d'images à devoir gérer. Mais là, tu n'as pas besoin. Je pense que ça devrait tourner au moins sur 10 GB d'espace disque. Il faut juste plus de mémoire, parce que ça consomme vraiment son lot de mémoire. En tout cas, déjà Java. C'est de l'API classique ? Peut-être que GeoServer ne le traite pas, mais est-ce qu'il y a du web sémantique ? Parce que je sais qu'il y a quelques années, ça avait un petit peu percé, mais c'était beaucoup dans la recherche. Je ne connais pas du tout le web sémantique. Après, si tu as, je veux dire, ces questions plus spécifiques, franchement, sur GitHub, ils sont assez réactifs pour demander. J'ai vu ça dans un GitHub il y a déjà quelques années. C'est tellement peu utilisé que j'ai oublié les technologies derrière. J'ai juste gardé le... J'ai une question aussi. Pour les projets ou les boîtes qui veulent passer de mode no cloud à cloud, est-ce qu'il y a eu, en tant que DevOps, des réticences ou des problématiques ? Déjà, il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Par exemple, les boîtes vont en avoir le besoin. Du coup, elles ne vont pas investir dans GeoServerCloud. Mais je n'ai pas directement déployé des GeoServerCloud. Donc moi, je n'ai pas trop d'expérience à ce niveau-là. Mais vraiment, les boîtes qui ont besoin de ce genre de trucs, c'est vraiment que pour avoir de la haute disponibilité. Celles qui ont juste besoin d'un petit truc qui marche bien, elles ne vont pas investir du temps. Parce que c'est vraiment beaucoup de temps à devoir quand même le maintenir. C'est assez complexe. T'as connaissance de la transformation GeoServerCloud ? Il y a des difficultés du fait quand tu découpes et quand tu fais de la haute dispo ? Ou ça s'est plutôt bien passé ce découpage ? Donc, le développeur principal, je sais qu'il a quand même eu quelques soucis. Oui, ce n'est pas assez simple de devoir découper GeoServer en GeoServerCloud. Oui, parce qu'un monolithique, tu sais que tout va suivre. C'est ça, voilà. Mais c'est pour ça qu'on ne recommande pas du tout au public de l'utiliser pour l'instant. C'est plus du test que de la production. Je vais passer à la partie 2. Donc, ma seconde partie, ça va être une migration qu'on a faite de Rancher version 1 vers Kubernetes. Je ne sais pas si des personnes ont déjà vu ce produit-là, Rancher version 1. C'est la 1.6. C'est un cadeau les deux. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que Rancher version 1 ? Donc, en fait, nous, on a commencé bien avant que j'arrive dans Camp2Camp. Je ne suis là que depuis le début de cette année. Ils ont déployé Rancher 1 parce qu'il y a beaucoup de devs. Et donc, ils se disaient, super, c'est compatible avec Docker Compose. Et donc, du coup, ça va avoir moins de friction pour pouvoir déployer des services de la part des devs. Et aussi, on se disait qu'en fait, au final, l'interface était quand même assez simple et assez fournie. On peut s'amuser à exec dans des containers. On peut gérer le réseau, le stockage. Donc, on avait quand même l'impression que c'était un outil quand même assez bien fourni. Et alors aussi, ce que nous, on aime bien, c'est avoir différents environnements. En fait, pour sauvegarder des coûts, on va mutualiser une plateforme. Et donc, on va faire en sorte qu'elle soit disponible pour plusieurs autres clients. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir ici tout plein d'environnements. Et en fait, ce sera décomposé pour chacun de notre client. Donc, ça nous permet de sauvegarder des coûts et du temps de maintenance. Donc, comme je le disais, ça gère le réseau, le stockage, les secrets, les certificats. Enfin, voilà. On se dit, c'est vraiment la solution idéale. Let's go ! Et donc, du coup, on l'a déployé il y a plusieurs années. Ça a bien tenu pendant pas mal de temps. Et puis, est venue la fin de vie de Rancher en 2020. Mais ce n'est que récemment, en tout cas chez Camp2Camp, qu'on a commencé à migrer vers Qumetis. Donc, on l'a encore utilisé alors que c'était plus en fin de vie. Normalement, ce n'est pas une bonne idée, mais on avait quand même... Quand les clients, ça marche et ils ne mettent pas d'argent pour pouvoir migrer, ben voilà. Et donc, c'était pour, comment dire... Il y a aussi le format de Core Compose qui était quand même fort limitant. On a découvert Qumetis, on s'est dit, génial ! Il y a plein de choses qu'on va pouvoir résoudre grâce à ça. Donc, on s'est dit, allez, on va migrer vers Kubernetes. Ça va nous aider. Et donc, du coup, pour migrer vers Kubernetes, on s'est minis de plusieurs outils. On utilise donc du coup Argo CD que sans doute certains doivent aimer ou pas aimer. Et puis, on utilise aussi Kubernetes Cosmos, M-Files, M... Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. S'il y a des gens qui connaissent M-Files ou pas, je vais en parler juste après. Donc, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas Kubernetes Cosmos, c'est un produit de Scaleway. C'est un produit qui permet, en fait, d'interconnecter des machines qui sont potentiellement dans d'autres cloud providers, en fait. Ça permet... Par exemple, j'ai des serveurs qui sont chez OVH, j'ai des serveurs qui sont chez Scaleway, j'ai des serveurs qui sont chez ExoScale, et on les met dans un même cluster Kubernetes. On les fait fonctionner. Sauf que nous, on n'utilise pas du tout ça pour ça. Ce n'est pas notre besoin. En fait, on n'utilise que des serveurs dédiés chez Scaleway. C'est juste que Scaleway ne fournisse pas la fonctionnalité de pouvoir mettre des serveurs dédiés en tant que node Kubernetes. Donc, on a été obligé d'utiliser Cosmos. Parce que, en fait, nous, on utilise des serveurs dédiés parce qu'on a énormément de données à devoir stocker. On a un client où on a presque 20 Tera à devoir stocker de données géographiques. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre de mettre ça sur des petits VPS, des petits serveurs. Et donc, c'est pour ça qu'on interconnecte tous les serveurs dédiés via Kubernetes Cosmos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas M-File, ça nous a révolutionné, entre guillemets, notre collaboration. M-File, ça permet de gérer déclarativement les paramètres qu'on pourrait spécifier lorsqu'on utilise Helm. Donc, par exemple, ici, on va avoir les repositories. Dans ce cas-là, c'est l'installation d'une base de données par exemple SQL. Et donc, on va avoir les repositories Helm. Donc, par exemple, dans ce cas-là, BitNamiz. Et puis, on va avoir les releases Helm qui vont avoir la charte, le nom de la release. Et puis après, les values et les secrets. Et ça, c'est vraiment un outil qui nous a révolutionné. On ne pourra pas s'en passer. Et donc, notre workflow, il est au final assez simple. On utilise ArgoCD pour pouvoir gérer tout ça. C'est ArgoCD qui fait la synchronisation. Et donc, dans notre repo d'e-kit, en fait, on va avoir un nom de repo qui s'appelle ArgoCD-GS. GS, c'est géospatial. On utilise beaucoup cet acronyme. Et puis, le nom du client. Et puis, les applis. Et puis, Apps. Et donc, dedans, on va avoir un dossier qui s'appelle Apps. Et puis, plusieurs environnements. Donc, la dev et la prod. Et puis, l'appli. Donc, par exemple, un geoserver. Un geoserver qui serait là. Et puis, on aurait, du coup, le m-file dont je parlais juste avant. Et puis, tous les values ou alors les secrets. Ça, c'est la structure, du coup, d'un repo-git. Et puis, on utilise beaucoup de m-charts externes. On a notre propre m-chart pour pouvoir gérer des jeux au serveur. Mais parfois, on a quand même des besoins. Par exemple, je ne sais pas moi, pour déployer des petits cron-jobs, des petits trucs par-ci par-là, des petits config maps qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir au public, etc. Et donc, du coup, on va les mettre dans des charts, dans un dossier qui s'appelle charts. C'est vraiment des petites charts classiques. Et une autre particularité, c'est qu'en fait, en prod, autant on va utiliser, pour ceux qui connaissent, le versoning, les numéros de version en Elm. Donc, autant en dev, on s'est rendu compte que c'était un peu plus contraignant. Et donc, on est parti sur une solution où on utilise, en fait, des guides modules. Donc, ça veut dire que, par exemple, la m-chart qui va être externe, elle va être stockée dans un repo externe. Et donc, on va l'appeler sous forme d'un guide ce module. La m-chart, en fait, elle va être juste un dossier qu'on va après rappeler dans la dev. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, quand on fait un petit changement, on met à jour le guide ce module et hop, les nouveaux changements de la m-chart sont propagés dans la dev. Voilà. Donc là, j'ai remis le fichier guide ce module. Et puis, on chiffre nos secrets avec SOPS. Je ne sais pas si des gens connaissent Mozilla SOPS pour chiffrer des secrets. Ça nous est bien utile, en tout cas, pour la collaboration. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté en plus par rapport à Rancher version 1 ? C'est qu'on a vu tous les bienfaits quand même de Kubernetes. Ça nous a vraiment aidé. Rancher version 1, il y avait quand même pas mal de fonctionnalités qui nous étaient manquantes. Donc, vraiment, ça nous a aidé d'avoir Kubernetes. Et aussi, une pérennité. En fait, quand on a des contrats avec des clients, on ne peut pas se permettre de changer les technos tout le temps. Et donc, du coup, on se dit que Kubernetes, ça va quand même rester dans le temps. En fait, on s'est posé quand même la question, est-ce qu'on n'allait pas migrer vers Rancher v2, qui est en fait un Kubernetes avec une interface. Mais finalement, on s'est dit que rester sur un vanilla Kubernetes, ça va nous permettre quand même d'avoir plus de pérennité. Quand on va déployer le truc, ça va fonctionner pour plusieurs années, on espère. Et puis, voilà, comme je le disais, avec ArgoCD et M-Files, ça nous a vraiment aidé pour collaborer. On est plusieurs, on est juste cinq dans l'équipe et donc on fait des modifications, etc. Et ça nous aide vraiment pour la collaboration. se rendre sûr, c'était vraiment un enfer. Donc là, ça nous a vraiment amélioré niveau collaboration. Voilà, c'est la fin de cette partie de migration vers Kubernetes. Je ne sais pas si des gens ont des questions en particulier. Oui. Je pense que si tu n'as pas la réponse, on va le réappeler. Mais est-ce que du coup... Enfin, vous c'était par exemple, il gère nativement M, il gère nativement Customer. Est-ce qu'il gère nativement M-Files ? Non, nous, on a dû créer un script. Un script pour pouvoir gérer M-Files. Ça ne gère pas encore nativement M-Files. Et pourquoi du coup avoir mis M-Files entre Argo et M ? Parce qu'Argo, il peut avoir un manifeste d'application qui ressemble à ton M-Files. où tu dis mon chart et mes values. Oui, oui, je comprends. En fait, c'est parce que dans notre équipe, on a les infras et puis on a les DevOps, donc moi. Et on a juste un repo Git. Et donc du coup, M-Files, je pense que si jamais on avait dû faire des applicant sets, comme tu disais, on aurait eu plus... Enfin, les infras auraient dû nous donner plus de permissions. Et je pense que c'était plus aussi pour faire en sorte que, en fait, les M-Files, on puisse faire en sorte que ça marche aussi en dehors de l'utilisation de Argo CD. On a par exemple des clients où on va avoir un simple K3S et après, on va déployer de la même façon nos applis. Donc, ça permet aussi d'être flexible, de pas nécessairement avoir besoin d'Argo CD pour pouvoir déployer. Par exemple, pour des clients qui ont moins de budget, d'avoir juste M-Files qui nous aide quand même énormément. Très clair. Donc, on essaye d'avoir un truc qui est très, très standard, pas nécessairement trop lié à la technologie. Ok. Voilà. Tu disais que vous avez une application Argo CD par client. Est-ce que vous automatisez la création de ces applications ? Non, non, on automatise, en fait, comme à chaque fois qu'on crée un nouveau répertoire, ça crée une nouvelle application dans Argo CD. C'est comme ça que ça a été réalisé. C'est comme ça que ça a été réalisé. Et donc, on a aussi, comme dans Rancher, une mutualisation. On a plusieurs namespaces par client. Bon, des gens pourraient grincer des dents de mettre plusieurs clients sur un même cluster Kubernetes. Mais, voilà, ça permet de sauvegarder des coûts et donc, voilà. Ça fait courant. Ça marche bien. Ouais. Bah, c'est juste que, si jamais il y a une variabilité dans cluster Kubernetes, bah, du coup, ça peut bien seulement se propager aux autres clients. Mais, voilà. Ok. Merci. Merci. Du coup, on barque à une petite pause. Vous avez à peu près dix minutes. Et on se retrouve à un soir pour la présentation d'Arthur. C'est un devoir d'urrection. C'est sympa, c'est un devoir d'être THQ. Nous avons un deuxième mois de octobre, fortement de premier. ... ... ... ... C'est un devoir d'éviter aux qui…